Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quiz FM, le 106.9 pour un temps de parole, pas tout à fait en direct ce matin, mais peu importe, il est là, il est avec nous, c'est Daniel Zaidani. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, il y a une grosse actualité à partager avec vous et on va commencer tout de suite, si vous êtes d'accord, avec le STM. Ce qui se passe actuellement au STM, on sent bien qu'il y a un gros problème en termes de fonctionnement, mais ça ne t'aide pas d'aujourd'hui. Vous savez, le STM, c'est un service crucial pour la population, c'est quand même plus de 4 millions de passagers en, près de 20 000 passagers qui passent par là tous les ans. Je rappelle que l'aéroport de Mayotte se trouve en Petite Terre, c'est en moyenne 800 passagers qui arrivent et qui partent de Mayotte chaque jour. Donc vous voyez bien que le trafic est important, il n'a eu de cesse de progresser. Il y a eu des investissements importants qui ont été réalisés ces trois dernières années avec le Georges Naouda que les gens apprécient en particulier maintenant le week-end et le soir. Et maintenant, avant la fin de mon mandature, j'avais commandé deux amphidromes. Ils arrivent ? Ils arrivent, effectivement. Il y en a un au mois d'octobre et il y en a un en début d'année, si nos informations sont justes. Exactement. Donc là, c'est quand même 500 passagers. On pourra embarquer 6 voitures de plus que sur le Georges Naouda et près de 300 passagers supplémentaires. Donc vous voyez bien, c'est quand même des investissements importants qui sont réalisés. Mais au-delà de ces investissements, il y a aussi la gestion. Et la gestion, c'est comment mettre en branle tous ces navires, tout ce personnel pour assurer un service de qualité parce que la population… C'est là où le paie blesse, Daniel Zadani. Tout à fait. Mais moi, je tiens à rappeler quand même, comme je l'ai dit, c'est ces 20 000 passagers qui passent par là, c'est 800 passagers qui prend l'avion. Il y a une nécessité au-delà de ce service de structurer d'autres services. Je pense notamment aux taxis. Vous savez pourquoi aujourd'hui un nombre important de passagers préfère partir en Petite Terre avec leur véhicule plutôt que s'appuyer sur le réseau taxi qui se trouve en Petite Terre. C'est plus de 100 licences, je crois, 110 licences qui ont été accordées pour la Petite Terre. Mais dans les faits, ce n'est pas 110 taxis qui circulent. Il est là, la difficulté. Lorsque là, on va mettre en place ces nouveaux amphidromes qui vont pouvoir embarquer 500 passagers, est-ce qu'à Mamoudzou, on pourra faire en sorte que ces passagers trouveront un taxi pour se rendre sur leur lieu de travail ? De la même manière, est-ce qu'il est envisageable à ce jour de mettre un bus entre Zahoudi et l'aéroport ? Je ne crois pas parce qu'il faut quand même faire vivre ces taxis. Mais je crois que toutes ces licences qui ont été accordées et qui sont aujourd'hui inactifs, il faut faire un toilettage pour inciter les gens. Le problème du STM, ce n'est pas la faute des taxis. Ce n'est pas la faute des taxis. Je dis simplement que vous comprendrez bien que quand vous avez 800 passagers qui fréquentent l'aéroport, si chacun d'entre nous décide de traverser avec un véhicule, on n'y arrivera pas. Là, vous avez quand même des amphidromes qui auront la capacité d'embarquer jusqu'à 33 véhicules. C'est bien, mais très sincèrement, si un avion arrive et qui a une capacité, par exemple le Dreamliner, de 240 passagers et que chacun d'entre eux décide de traverser leur véhicule, vous comprendrez bien qu'on aura beau multiplier les amphidromes, on n'y arrivera pas. C'est aussi pour cela que j'ai voulu améliorer le service du STM, mais j'avais prévu, rappelez-vous, pendant ma campagne 2015, j'avais misé ma campagne sur un pont entre la Petite Terre et la Grande Terre. J'allais vous poser la question. Voilà, donc pour moi, l'avenir de liaison entre la Petite Terre et la Grande Terre doit être une liaison directe. Ça ne fait pas l'unanimité, ça, y compris en Petite Terre. Ça ne fait pas l'unanimité, mais lorsqu'on décide d'être élu, c'est pour prendre des décisions. Donc, moi, je n'avance pas à visage masqué, je dis les choses telles que je les pense. Je sais qu'un pont, on ne l'a pas du jour au lendemain. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais décidé d'investir aujourd'hui avec des nouvelles amphidromes pour obtenir, pour réceptionner un pont dans 10 ans. Bon, force de constater la majorité, je ne l'ai pas obtenu. Les orientations ont changé. Mais je dis simplement que si on veut aussi investir pour l'avenir, il faut réfléchir à comment on envisage la liaison entre la Petite Terre et la Grande Terre. Ces amphidromes, aujourd'hui, ne seront pas perdus, même si on se lance dans un pont. Pourquoi ? Parce que nous voyons qu'avec les embouteillages que nous avons aujourd'hui en Grande Terre, ils ne seraient pas idiots maintenant, vu que les gens passent près d'une heure pour arriver à Tzundzou, ils ne seraient pas idiots maintenant d'envisager des liaisons barges, maritimes, entre Mamoudzou, Tzundzou, entre Mamoudzou, Longouni. Parce qu'aujourd'hui, le trafic est tellement intense qu'il est envisageable de le faire. Donc, moi, je crois que par rapport à ces amphidromes qui arrivent, c'est une bonne nouvelle. Mais il va falloir aussi s'organiser pour assurer un service et le faire de manière continue. Après, ça coûte cher. Le STM coûte cher au Conseil départemental. Et vous en savez quelque chose, M. le Président ? Le STM coûte cher. Mais vous savez, il y a des domaines dans lesquels on n'a pas le droit de tronquer. Bon, moi, force de constater que le Conseil départemental a tronqué plus de 1,4 million d'euros sur le STM. Bon, forcément, cela aura une implication. Donc, il va falloir améliorer les recettes, c'est-à-dire un meilleur contrôle au niveau des entrées. Je pense notamment à la billetterie électronique. Cela fait plusieurs années qu'on en parle. Nous avions lancé des marchés. Les cartes sont existantes. Elles sont couplées aujourd'hui avec les cartes de Matisse. Il n'y a aucun obstacle pour le mettre en service. Il appartient aujourd'hui à l'exécutif de le mettre en place. Il y a des nouveaux STM qui arrivent. Il y a des nouvelles amphidromes qui arrivent. Il ne serait pas idiot de les mettre aux heures d'influence. Cela ne sert à rien de les mettre toute la journée. Mais il ne serait pas idiot de les mettre aux heures d'influence. Le matin, quand les gens partent de la Petite-Air-Val-Gran-Terre, en fin de journée. Et tout simplement, quand il y a des vols. Au moins, comme cela, il y aura une capacité d'absorption plus forte. Et quand je dis de les mettre en service, je ne dis pas de les substituer aux amphidromes actuels. De les remplacer notamment par rapport aux barges. Parce que les barges, c'est 300 passagers et c'est 9 véhicules. Donc si on avait sur le quai Issoufali et sur le quai Balou, deux amphidromes qui partent, chacune avec une capacité de 33 et l'autre de 26 véhicules, vous comprendrez bien que ce sera plus de 50 véhicules qui pourront partir simultanément. Donc on a vraiment les moyens matériels aujourd'hui de pouvoir améliorer de manière significative le transport entre la Petite-Terre et la Grande-Terre. Maintenant, tout est une question d'organisation et de volonté politique. Est-ce que les décisions seront prises pour améliorer le service ? Et est-ce que le Conseil départemental donnera les moyens pour que le service du STM s'améliore ? Alors on ne cherche pas, vous le disiez avec d'autres mots, mais ça veut dire ça, on ne cherche pas la rentabilité sur le STM. C'est un service public. Parfait. Mais ça nous amène à des économies à faire du côté du Conseil départemental, quand on voit effectivement ce que révèle la Cour des comptes, que Benissa ou Séni Benissa vient sur ce plateau et nous explique que ça se trouve, novembre-décembre, on n'aura pas les moyens de payer les salaires. On sent bien qu'il y a un problème. 10 millions d'économies demandées sur la masse salariale, sur le chapitre 12, ça commence à faire lourd. Ben écoutez, je pense que tout le monde a vu les choses venir. Je rappelle que... Ben vous, vous nous avez dit que vous avez quitté le Conseil départemental sans déficit, quasiment. Exactement, d'ailleurs, qui a été acté à plus 15 millions d'euros et c'est la nouvelle équipe qui l'a acté. Donc là-dessus, les choses sont claires. Maintenant, comment expliquer qu'on est arrivé à un déficit aussi rapidement ? C'est parce qu'il y a des choix politiques qui ont été opérés. Je vous rappelle quand même que la DM qui a été prise en octobre 2015, le Conseil départemental avait décidé de restituer des moyens financiers qu'elle avait sur ses comptes auprès de l'État. Et quelques mois après, le même exécutif part à Paris pour demander à Manuel Vaz de lui rembourser ce qu'elle lui avait versé. Encore pas plus tard que la semaine dernière, le septième vice-président est venu sur ce plateau pour dire qu'ils attendaient 13 millions d'euros d'impôts de 2013. Mais je rappelle que la décision qu'avait prise l'exécutif en octobre 2015, c'est de prendre justement ces 15 millions d'euros et de les donner au service de l'État. Donc si aujourd'hui nous sommes en déficit, c'est un problème d'abord d'orientation politique, d'erreurs qui ont été faites par le nouvel exécutif. Et moi, je considère qu'il n'appartient pas ni au service du STM de payer les erreurs politiques de le nouvel exécutif, et encore moins aux agents. Il appartient aujourd'hui au nouvel exécutif d'assumer leurs erreurs et de trouver les recettes nécessaires pour pouvoir pallier à ça. Les recettes, c'est qui les recettes ? C'est nous les recettes, entre autres ? Justement, les recettes, ce n'est pas simplement l'impôt et les taxes. Je rappelle que lorsque j'étais président du conseil départemental, je suis arrivé au conseil départemental, nous avions total 180 millions d'euros de recettes. À la fin de mon exercice, nous étions à 220 millions d'euros de recettes. Ça veut dire qu'en l'espace de 4 ans, les recettes du conseil départemental se sont améliorées de 40 millions d'euros. Cela a été la solution que nous avons mis en place avec mes collègues pour éviter le licenciement. Le licenciement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Rappelez-vous, la ministre de l'Outre-mer, lorsque je suis arrivé, m'avait indiqué qu'elle était prête à m'accompagner, à m'aider, à mettre en place les moyens pour qu'on se sépare de 400 agents. Quatre ans plus tard, alors que nous nous sommes retrouvés dans une situation d'équilibre, on nous repropose cette solution. Vous savez, la Chambre régionale des comptes, la préfecture, eux, ils ont une lecture extrêmement comptable des choses, de nos comptes. Mais un élu ne doit pas avoir simplement une lecture comptable de la collectivité. Elle doit avoir une lecture humaine, une lecture sociale, une lecture économique. Mais la collectivité, elle est au service de la population. C'est la raison pour laquelle... C'est la population qui finance ces erreurs dont vous parlez. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je vous dis que les élus du conseil départemental ne peuvent pas simplement avoir une lecture comptable de la situation financière, mais elle doit avoir aussi une lecture humaine, une lecture économique et une lecture sociale. Voyez-vous, les délibérations qui ont été prises en juillet, le 12 juillet, une délibération qui consiste à supprimer une indexation sur les CDI, les contractuels. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les élus de Mayotte ne sont pas là pour réduire les salaires de 30% sur leurs propres agents. Tant bien même que la Chambre régionale des comptes le demande, et en particulier lorsqu'on se rend compte que les contractuels qui se trouvent au vice-rectorat perçoivent cette indexation. Donc pourquoi cela vaudrait pour le Conseil général et pas pour l'État ? Et l'État, vous le savez, est endetté. Ce n'est pas parce qu'on ne le met jamais en avant, mais globalement, l'État français est endetté. Alors si vous étiez au pouvoir, vous feriez quoi là ? Dans l'État actuel des choses, la CRC vous dit qu'il faut récupérer 10 millions sur le chapitre 12, c'est-à-dire sur la masse salariale, et augmenter de 10 millions d'euros, grosso modo, ou 13 millions, les recettes. Qu'est-ce que vous prenez comme décision ? Alors, soyons très clairs, la CRC propose deux choses. Elle dit, vous êtes en déséquilibre, augmentez les impôts, plus 13 millions, c'est la population, les entreprises qui vont payer. Ce n'est pas acceptable. La CRC dit, vous virez 400 agents, sans le dire, mais faites baisser la masse salariale, soit vous diminuez les salaires, soit vous virez les agents, et ça fera une économie de 10 millions d'euros. Cette solution n'est pas non plus acceptable. Lorsque j'étais en exercice, et que je me suis retrouvé avec plus de 70 millions d'euros, la première chose que j'ai faite, je suis parti à Bruxelles, j'ai négocié pour qu'on puisse transformer un appui budgétaire direct sur le fait, ce qui a été fait. J'ai fait en sorte de donner des subventions aux entreprises, parce que cela peut paraître comme une dépense, mais ces investissements, en soutenant le secteur économique, permettent justement de faire tourner l'économie et de faire rentrer de l'argent sur le territoire de Mayotte. Aujourd'hui, le conseil départemental n'aide ni les entreprises, ni les associations, ni au niveau social. Donc la solution, Daniel ? La solution, encore une fois, c'est d'investir. L'investissement est la solution. Mais malheureusement... Pour investir, il faut de l'argent. On est déficitaires partout. Non. Le budget, nous avons des budgets d'investissement. Nous pouvons investir, peut-être dans une moindre mesure, mais nous pouvons investir. La problématique, c'est que lorsque j'ai quitté le conseil général, j'avais mis en place un certain nombre de projets ficelés, prêts à mettre en place. Le nouvel exécutif a décidé de mettre en place leurs propres projets en mettant de côté les projets prêts aux dépens du développement de Mayotte. Pourquoi le conseil général n'investit pas ? Parce que politiquement, ils ont fait le choix d'attendre que leurs projets soient prêts pour investir. Mais Mayotte ne peut pas attendre. La population ne peut pas attendre. Et la Chambre régionale des comptes et le préfet ne peuvent pas attendre. Donc aujourd'hui, on a le droit de faire des choix politiques. Et moi, je les respecte. D'accord ? Ils peuvent être erronés, mais c'est des choix. Ce n'est pas la dictature. Ces gens-là ont été élus démocratiquement. Mais non, des erreurs ont été commises. Ils doivent corriger le tir. Mais ce n'est ni aux agents du conseil départemental de payer, ni à la population. Daniel Zaidani, il nous reste une poignée de minutes. La rentrée scolaire, ça y est, ça s'est passé. Certains, du côté du vice-rectorat, ont nous dit c'est une bonne rentrée, ça s'est bien passé. Et puis quand on constate sur le terrain, on a vu encore à Niondrou, on a vu dans le sud ce qui s'est passé, des enfants qui sont allés chercher. On va aller chercher les gamins dans les classes. Écoutez, moi je crois qu'il faut avoir un discours de vérité. La population de Mayotte ne doit pas être l'arbitre à Mayotte. Nous avons des lois, nous avons un préfet. C'est à eux de s'assurer que ce n'est pas à la population de choisir entre son propre enfant et l'enfant de l'autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait combien d'années, ça fait plus de 10 ans que nous indiquons qu'il n'y a pas suffisamment de classes, qu'il faut 500 classes. Ce gouvernement nous a indiqué qu'il faut 130 millions d'euros pour construire les 500 classes. Où sont ces 130 millions d'euros avec 10 millions qu'on perçoit chaque année ? Ce n'est pas avec 10 millions chaque année qu'on pourra construire 500 classes. En attendant, c'est aux parents de choisir. Non, ce n'est pas aux parents de choisir. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Nous ne devons pas nous retrouver dans une situation inacceptable. Et vous savez c'est quoi le paradoxe ? C'est que même lorsque finalement les enfants issus de l'immigration sont scolarisés. Moi je suis pour qu'ils soient scolarisés. Je suis pour qu'ils aient un avenir. Mais moi je suis extrêmement choqué quand finalement les meilleurs d'entre eux obtiennent leur bac. On ne leur donne pas de carte de séjour ou de visa pour partir en métropole. Il y a quelque chose de malsain dans le système actuel. On les scolarise pendant, on investit sur eux pendant plus de 10 ans que ce soit en primaire, au collège et au lycée. On leur donne une capacité à pouvoir continuer leurs études, à pouvoir s'émanciper, à pouvoir avoir un autre avenir. Eh bien on les bloque pour une histoire de papier. Alors j'aurais presque envie de vous poser comme question à quoi ça sert de les scolariser aux dépens d'autres enfants qui aimeraient aussi être scolarisés pour au final les bloquer après le bac. Ce n'est pas acceptable. Et moi je dis encore une fois, en conclusion, l'État doit prendre ses responsabilités. Quand le préfet dit qu'il y a plus de 300 classes qui ont été faites ces dernières années, qui nous les montrent, comme l'a dit Riveau. Parce qu'effectivement, moi à Pamandie, il y a zéro classe qui a été faite. Peut-être à l'abattoir il y a eu une nouvelle classe, mais à Pamandie il n'y en a eu aucune. Donc moi j'aimerais qu'on me montre concrètement où sont ces classes. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants issus de l'immigration à détester les Mahorais depuis l'âge de 6 ans ? Et on les apprend également à détester la France. Donc je crois que si nous ne voulons pas avoir des incidents encore plus graves que ce que nous avons connu au cours des 6 premiers mois de cette année, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Parce que si on veut pointer du doigt les parents qui excluent des élèves issus de l'immigration parce que leurs enfants n'ont pas eu de place, eh bien moi je pointe du doigt très clairement et sans aucune frayeur du côté du vice-rectorat et du gouvernement qui ne met pas les moyens dans un territoire français sans unième département, des classes suffisantes pour qu'on puisse tous étudier à Mayotte. Merci beaucoup Daniel Zaidani. On a explosé le timing, mais on a l'habitude avec vous. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, très vite, la suite de nos programmes. Hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada